Des pêcheurs, maladies nouvelles. Certains vieux pêcheurs vous disent qu'elle n'est pas si nouvelle que ça parce qu'ils l'ont déjà connue, ils l'ont connue plusieurs fois et qu'eux, ils se soignent même de façon traditionnelle par rapport à ça. Maintenant, on dirait mal, parce que ça touche les pêcheurs qui sont allés à mer. Mais nous, on n'aime pas, à notre niveau, être hasardeux parce qu'on est allé faire les prélèvements nécessaires et on a soumis ça à la science. C'est la science qui peut nous dire, voici la raison. On était rassurés parce que ce n'est pas contagieux. Ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas viral. Ensuite, les premières tests ont montré qu'il fallait exclure les éléments de pollution, etc. Comme j'ai entendu un député le dire de façon assez légère, je dirais qu'un bateau qui a déversé. C'est là, les informations, il faut qu'ils nous les donnent parce que nous, on est en train de payer des millions en termes de tests dans des laboratoires. Il y a des prélèvements envoyés même à l'extérieur du pays pour savoir exactement quelle est la raison et quelle est la cause et comment se prémunir de ça. Et quels sont les résultats ? On n'a pas actuellement vraiment la cause et tous les résultats. Parce qu'il a fallu refaire encore d'autres prélèvements par rapport aux indications que nous donnaient les pêcheurs concernés. Dieu merci. Tous ceux qui étaient atteints ont été guéris. Donc, voilà. Sous-titrage Sous-T footage